Et salut à tous, c'est Usu, j'espère que vous allez bien, si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Crusader Kings 3 avec la saga des Conquérants, et on se retrouve comme d'habitude avec Damned. Damned qui est dans une galère, parce qu'il y a Ludicia qui veut encore son territoire, c'est genre sa deuxième ou troisième guerre là-bas, et il a ramené beaucoup d'alliés. C'est vrai, mais il s'est passé un petit truc en off, où tu m'as dit, bah vas-y, redis-moi ce que tu m'as dit. Je t'ai dit, va faire un tour du côté des ordres, parce que, rappelez-vous, au tout début, on avait eu l'objectif de créer les Yarmes Vikings, que l'on a fait. Et donc là, ils servent 3368 troupes pour 230 points de piété. On va dire que c'est plutôt rentable. Bah carrément, ouais. Ce qui nous amène à des forces égales en termes de bataille. C'est ça. On est à 7000 contre, ouais, on est même plus qu'eux, puisqu'on est 7000 contre 6200. Ah bah ça, ils l'ont pas vu arriver. En plus, c'est des troupes assez efficaces, je crois, quand même. Bah oui, il me semble. Je sais pas quelle est la composition de l'armée, mais... Alors c'est marrant parce que leurs troupes n'ont pas de général, de commandant, mais c'est marrant parce que du coup, je peux agir dessus. Tu peux nommer le chef A ? Ah ouais, je peux nommer le chef. Tu peux nommer le chef des Yarns Vikings en tant que général. Bah du coup... Ce qui est très bien, en général, il n'est pas à chier le général. Non, non, après il y en a un qui est encore mieux que lui. J'ai 24 d'aptitude martiale au lieu de 20, et il a attaquant agressif. Et il a 13 en prouesse. Alors que lui, il a combien en prouesse ? Ah, il a 20 par contre. Non, je vais quand même laisser le chef. Ça fait plus classe. Et voilà, et donc j'avais décidé de... Voilà, même si j'aurais pu commencer un peu à les attaquer, j'ai décidé de t'attendre. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre... Je vais débarquer au niveau de Hambourg, sur l'ouest du fleuve. Allez, ça marche, pas de problème. Sur l'est, plutôt. D'accord, alors je vais... Je vais aller à Hambourg aussi à l'est, mais je vais descendre sur... Ouais, non, je vais passer par là. Allez, hop. Je vais aller au McLeanbourg. Ouais, parce qu'il y a quand même 6 000 troupes eux aussi, donc effectivement, il va bien falloir se coordonner. Alors, bataille au niveau des... Ah, ben voilà, la France, elle s'est fait plaisir. Elle a commencé à rebouffer les Normands. Ah ben ouais, ça. Vu que c'est les Flandres, bien évidemment, les Flandres qui convoitent tant ce territoire. Bon, allez, 6 000 sont sur place. C'est très bien. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est de se mettre au niveau de McLeanbourg. Enfin, moi je débarque là et puis j'avance jusqu'à McLeanbourg. Bah c'est là où je suis, moi. Ouais, mais je vais... J'arrive sur ton territoire. Oula. Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Un problème ? Non, c'est rien. Il y a un rappel de mail. Ça m'a surpris parce que c'est pas... Il est quelle heure ? Il est 21h. Des rappels comme ça. Ouais, tu m'étonnes. Tout va bien, très bien. Ça m'a surpris. Je m'y attendais pas. Hop, je suis... Oula. Ce qui est bien, ils se font taper. Bon, allez, cool. On y va. Je suis pas loin. Ah oui, ça c'est le Royaume du Suède. Très bien. Allez, hop. Allez, 7000 contre 6000. C'est parti. Attention. Il y a 700 qui arrivent, mais si on les défonce assez vite. Voilà. Même avec les 700 en renforce. Ouais, 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 ouais. Là, il commence à être... Les 700, on fait... Ah non, en fait, on va pas venir en renforce. Non, on va rester dans le coin, là. Voilà, on est bien, là. Oui, eh ben, le Jarl, lui, là, il m'emmerde. Il m'emmerde, lui, qu'est-ce qu'il y a ? Euh... Ah, putain, je suis obligé de... Si je ne gagne pas de contribution à la guerre, dans les 12 prochains mois, je vais perdre un niveau de gloire. Ah oui, carrément. Et dans quelle guerre ? Guerre du Jutland. Dans celle de... Euh, alors... T'es juste à côté ? Non, mais je vais payer de l'or. Sinon, tu dis que tu vas, tu passes sur son territoire, et puis tu viens de Midour. Bah, je sais pas si ça suffit, parce qu'il faut contribuer à la guerre. Il faut peut-être faire... Ouais, il faut peut-être aller faire un siège, mais... Non, non, mais tu sais quoi, vas-y. On est en voyant de l'or, il sera content. Voilà, va me casser les couilles. On va dire ça comme ça, parce que là, j'ai plus urgent tout de suite, quand même. Tu m'étonnes. Et on n'a pas capturé son chef, ça c'est triste. Non, mais bon... Non, on a déjà 24% de victoire. Ouais, c'est pas mal. Et si tu attends un peu, là je vais... Oh, il est relou ! Bon, ok, on va faire ça, et puis je vais taper son autre armée, et là tu vois les 700 troupes qui me font chier. Ouais, bah ça... Ah, non, je vais peut-être l'intercepter, si je l'intercepter... Ouais, non, je vais l'intercepter chez toi. Et j'ai pas encore eu des... Pour autant, ça fait plus longtemps que toi que je suis en guerre, contre la Francie, pour le Yutland, mais j'ai pas eu un seul message. Ramenez-vous. Ouais, ouais, moi il m'a emmerdé d'un coup, là. Puis je comprends pas, parce que moi je peux pas l'appeler dans ma guerre, donc j'ai pas l'impression qu'on soit encore alliés, quoi. En fait, non, on n'est plus alliés, mais je suis engagé, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, même chose pour moi. Sérieusement ? Tiens, j'ai traversé toute l'Europe à la poursuite de ce con. C'est ça. Bon, en attendant, moi je siège leur capitale. C'est le seul avantage, c'est que en faisant la victoire, leurs troupes ont un peu éclaté, donc... Ils sont partis dans tous les sens. Ah, j'ai enfin intercepté. Hop. Bien joué. Ça, c'est quoi, c'est ? Hop. Il y en a 1200 qui remontent par Lundberg. Oui. Je vais essayer de les intercepter aussi. Ah, fais gaffe, il y en a 766. Ah ! 766, je vais y arriver. Derrière, qu'ils suivent. Après, je peux aussi venir. Ouais, mais... Non, vas-y, fais le siège de la capitale, c'est le plus important. Je vais refondre ça. En fait, il y a tellement de rouges partout... Même à deux, je pense que je t'ai défendu. De rouges et de oranges partout, que je ne sais plus. Là, si on regarde la... Comme ça... Voilà. Moi, je suis en... On est en guerre contre toute l'Europe centrale. Si on regarde. Voilà. Intercepter les deux armées qui se ramenaient et c'est plutôt une belle victoire. Ouais. Je me bats contre leur chef. Croisons les doigts. Oh ! Mais tu es d'une efficacité, mon cher. Non, mais alors... Mine de rien, je trouve que c'est pas mal, ça. Parce que dans CK2, on pouvait le faire, mais c'était beaucoup plus rare que ça tomber. Et je trouve que quand il y a des batailles, il y a plus de 454 hommes. Tu as quand même des chances de choper le général. Mais bravo. C'est bien. Ça. Ça, c'est de l'efficacité. Non, mais tu es très efficace. Franchement, il n'y a pas à chier. Il n'y a pas à chier. Alors, justement... Est-ce que je suis en pause, là ? Non, j'étais en pause. Ok. Donc le prestige, je suis passé illustre. Alors ! Ah. Au revoir, monsieur. Eh bien, au revoir. Il restera toujours des bouts, je pense, quand le va faire. C'est ça. Il va rester deux territoires. Ouais, c'est ça. Le territoire du sud et le territoire du nord. C'est dégueulasse. Vas-y, vas-y. Prends le temps de revenir. Il n'y a pas de mal. Ça me laisse le temps de regarder deux, trois trucs que je voulais voir. Genre un secret que j'ai trouvé sur mon oncle. Est-ce que je peux l'utiliser ? Ah, bon, bah, je reviens. Vas-y, vas-y. Je vais laisser... Je vais juste mettre un écran noir. Vas-y, moi, je laisse comme ça aussi. Pas de chance, hein, pour ce tournage ? Non, non, on sait que ça nous arrivera de temps en temps, malheureusement. Mais... L'avantage, c'est que... C'est chiant, mais c'est pas aussi chiant que d'habitude, j'ai l'impression. Parce que je peux me reconnecter. Eh, non. Je reviens. Je vais avoir une petite coupure co, mais je vais faire comme chaque fois. Je ne peux plus venir en multi. Est-ce que tu veux que je mette en pause ? La magie vaudou, pour ceux qui regardent l'épisode. Je répète, est-ce que tu veux que je mette en pause ? Tu ne m'as pas entendu, je pense. Oui, je veux bien. Allez, on repart sur une coup ! Quoi que non, l'épisode, ça va aller. Non, non, tu peux laisser tourner l'épisode. Non, c'est bon, je... Euh, non, en fait, si, on va faire ça. Je peux toujours. Ah, je peux ! Ah, 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 oui, non, oui, non, oui, non ! C'est... Vous voyez, c'est l'avantage que je vais regarder cette série, c'est que vous avez un effet qui se coule, c'est qu'il y a le suspense, est-ce que Jésus arrivera à revenir ou pas ? Voilà. A chaque fois, vous l'avez. Vous y avez quasiment droit à chaque fois. Et on ne peut jamais jurer de rien. J'ai le mot de passe. J'accepte ta roquette. Je reviens ! C'est parti pour la guerre. Reviens ! J'espère que dans cet épisode, je vais pouvoir redevenir nordique. Donc, c'est pour ça qu'en fait, de ta guerre, je pars vers la Francie, parce que je vais faire quelques conquêtes, et on verra ce que ça donne. De toute façon, dans la foulée, moi, Luticia, je veux lui tomber dessus. Alors, il faut que j'enlève les hommes vikings, du coup. Quoique, tu peux peut-être les laisser. Tu peux peut-être les garder le temps que tu fasses la transition entre les deux guerres. Et ainsi, tu auras 4 000 troupes pour ta guerre. Ouais, je vais voir. Je vais au moins enlever mes troupes à moi. Est-ce que je peux ? Ou il faut que je rentre ? Ouais, il faut que je rentre chez moi. Je vais rentrer chez moi avec eux aussi. Je peux mettre lecture, c'est bon ? Ou pas ? Je ne suis pas encore en jeu. Tu n'es pas en jeu ? Très bien, très bien. Pas de problème. Enfin, là, j'y suis. Je sélectionne, je rejoins. Ça y est, tu peux. Allez, on est reparti. En espérant que... Voilà, j'ai obtenu un hameçon contre mon oncle. Parfait. Oh, les Suédois qui volent les territoires. Sérieux. Alors, je remets pause une seconde. Je regarde juste ce que je peux faire maintenant. Luticia. Vos armées sont levées. Ah oui, ça considère que mes Yums Vikings sont... Ouais, mais si tu les désengages... Oh, coq, je ne sais pas. Peut-être... Si tu les baisses, peut-être que tu devras les réengager. Mais bon, 230 de piété, ça passe. Je les ai. Bon, je les disperse. Je recommence. Je reste en pause parce que comme ça, je peux les réengager dans la foulée. Ok, je peux lui déclarer la guerre. Et je peux prendre le duché, le comté, le royaume, je ne peux pas. Bien évidemment que non. Il faudrait que je sois rayonnant. Mais bon, royaume, ce serait une perte de temps. Vu qu'il a un tout petit bout de royaume. C'est ça, mais je vais prendre la grande chefferie de Luticia. Ça coûte 750 de prestige. Bah oui, mais bon, c'est fait pour. Il faut ce qu'il faut. C'est ça. Donc, on déclare la guerre. On est toujours en pause. Parfait. Militaire, l'ordre. Est-ce que je peux les reprendre ? Non, je ne peux pas les reprendre par contre. Alors pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il faut que je fasse lecture, tout simplement. On va faire ça. Tout levé. Parce qu'ils sont peut-être considérés dans tes armées. Tu crois ? A mon avis, c'est ça. Ils sont considérés dans tes armées. Ah oui, alors c'est jusqu'à quand qu'ils restent ? Comment ça marche, tiens ? Je ne sais pas. Ah oui, tiens. C'est marrant, ça. Je ne sais pas. Je n'ai jamais tenté de les engager. Peut-être qu'à un moment, tu peux les renvoyer. Oui, ça doit être dans les armées, d'ailleurs. Mercenaires et ordre sacré. Oui, c'est là. Bon, de toute façon, je ne veux pas chercher à le savoir. Maintenant, ils sont là et c'est tout ce que je voulais. Parfait. Eh bien, ils vont connaître la souffrance. Ils ont eu une mauvaise idée. Allez, c'est parti. Juste le temps que toutes les armées se refassent. Bon, on va. C'est parti. Bon. 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 Ah d'accord c'est ton soldat en fait qui joue de la corne Oui Je me dis mais d'où ça vient cette corne Encore 30 jours Oui Il fait un ralliement C'est ça Les deux là ils sont excités comme tout Les deux armées Bah c'est parce que je pense que je les ai défaites trop tôt Ouais c'est ça Ouais mais non c'est parce que tu les as défaites alors que t'es en guerre qu'on l'affronte aussi Ah oui c'est vrai Bah il y a le Danlo qui débarque tiens Il revient Ouais Je sens que je vais me prendre 5000 troupes sur la tête Ah non d'accord T'es toujours dans le coin toi ou ? Oui t'es toujours là Ouais je suis à ta frontière Et là j'attends et je vois 6000 troupes qui glandent dans des forêts Ah ils vont peut-être se mettre en chasse Ou alors ils se mettent vers Kassel Parce que là ils ont encore perdu du score Ah non ils se mettent vraiment en chasse Enfin Ah je ne suis plus malade Ah bah non ils se mettent pas en chasse Ils se retournent à Kassel Allez là pour leur tombe dessus Hop Plus de Danlo Voilà Oh c'est le stack wipe Ça c'est beau Et ça te fait un score de 27% dès le début Pas mal En une bataille c'est joli ouais Ça fait plaisir On se fait piller tiens On va en profiter pour défoncer les pilleurs Si on y arrive avant qu'ils aient fini Pas sûr Merde 7 mois Bon bah je vais faire l'essai Si je peux avoir des prisonniers je prends Toi je peux pas trançonner Non Négocier la libération J'existe la conversion Tu ne veux pas Elle ne veut pas Percepteur On va prendre Percepteur Eux on va les écraser Vu la troupe qu'il y avait ça va Pas trop compliqué Non c'est ça Ah sérieux Ils sont chiant les suédois On est censé être allié tu vois On fait une guerre contre un ennemi commun Non ils volent les territoires qu'on a accompli Ah les relous Ils ont deux guerres en même temps non ? Bah il y a la guerre pour le Chez Swig Et il y a la guerre pour Tout la Francie Et voilà Bah oui Et donc vu qu'on n'est pas dans la même guerre On est considéré comme Comme adversaire Et voilà C'est pas Après il y a combien ? Parce que ça se trouve Avec le score qu'il va faire Il y aura fini 73% de victoire Avant la bataille C'est ça Alors J'ai défait les armées du Dunlow J'ai capturé le roi J'ai défait les armées de Pomerali J'ai capturé leur grand chef Et je viens Et j'en ai encore J'ai encore d'autres prisonniers Hop 90% de victoire pour la Suède Et qu'est-ce qu'il va faire Pour se faire du score ? Il va assiéger un territoire Qu'on a pris Ah non Il a décidé de pourchasser les armées Allez fais-toi Prends ce gros territoire On redevient copains Parce que là en fait Ça ne me rassure pas Quel bordel Quel bordel dans le coin Franchement Donc je confirme Si tu tues les pilleurs Tu récupères le Le butin Le butin Effectivement Oh la Suède What ? Mais elle est nulle la Suède Elle a pas pris le duché Elle a pris le comté Pas ouf Non C'est clair Après ça fait déjà 100 au moins Ce que je demande C'est de finir ma guerre rapidement Parce que ça commence A devenir économiquement Dérangeant Tu m'étonnes Après Je me fais du prestige Je serai bientôt illustre Et je vais pouvoir bientôt M'emparer des canaries Parce que mon objectif C'est de faire un truc dégueulasse Où je m'étends partout Je serai la pieuvre Et Parce que avant de construire Un empire Il faut Enfin Soit je vise L'unification De la péninsule ibérique Soit je fonde L'empire de mercy Ce qui sera beaucoup plus marrant A faire Bah oui Donc il faut avoir 120 territoires Ou 80 territoires Et 3 royaumes Ouais Donc c'est pour ça Que je vais me prendre Des duchés à gauche À droite Pour pas avoir de division Oh La Bastille Il s'est fait plaisir La Bastille Il a mangé Un autre territoire Euh Non Non Va te faire voir J'abandonne ma relation Avec le Denlo Putain Il est problématique Oh non J'ai pas envie D'avoir une autre guerre Sur le dos Tant pis Débrouille-toi Avec tes rebelles En plus Il est emprisonné Et oui Chez moi Bon ça m'a fait sûrement Une baisse de prestige Ah ouais Bah j'ai perdu Genre un tiers De ma barre Pour aller vers les luttes Tant pis Ouais bah ouais Mais bon Il y a un moment Il y a un moment J'en ai marre De faire toutes les guerres Des autres Et je me suis J'ai pas agrandi Si j'ai agrandi Mon territoire D'une île D'un Bastion Même Mais Ouais C'est pas C'est pas la folie J'aimerais bien m'étendre Et pour ça Bah il faut Ah j'irais peut-être M'étendre sur un territoire Un territoire Ou deux En En Sardaigne Tout à fait Et tu as Tes décos Ah bon Ok C'est ce que me dit le jeu En tout cas Ouais Moi il m'a pas encore prévenu J'ai mis pause Dans loot Je vois déco Je fais pause Ouais Enfin je crois Euh le jeu n'est pas en pause Mais qu'est-ce qu'il y a Attends Non par exemple Le jeu n'est pas en pause Et j'arrive pas à m'y faire Alors barre en bas A chaque fois j'ai l'impression Que je vais en pause Où il l'est pas En fait j'ai l'impression Quand le symbole apparaît Je vois pas le temps passer Ah bah là je suis au 5 juin Moi je suis au 2 Metz Donc Très bien Je vais retourner au menu Je clique la partie De toute façon si je suis déco Ouais Et je mets pause sur l'enregistrement De mon côté A tout de suite les gens Vous avez l'habitude maintenant Et nous voilà de retour Tout à fait On va y arriver Donc ce qu'on disait J'ai un nouvel event On peut le faire Et pour ça Il me faut Attends il me faut quoi Il faut que je contrôle entièrement Ah Oula ça a coupé C'est parce qu'en fait Je suis catalan Faut que j'ai le groupe culturel liber Et que j'ai les terres Bah bon vu que j'ai changé Bah c'est bon Pendant le temps que Du crash de ma connexion Repile Et bah voilà ce qu'il s'est passé On est monté à 100% de victoire C'est ça Dont 39 Ah c'est ça La bataille qu'on a gagné Ça devait être C'était quoi Celle de Kassel je pense Ah non c'est celle de Walden 22% C'est ça Waldeck 22% Donc on va pouvoir Enfin Accomplir l'objectif De cette semaine Pour ma part Qui est de repasser En nordique Ouh Allez je remets Lecture On est reparti Donc ça moi Je continue mes sièges Allez Fais la paix maintenant Allez je vais l'intercepter Digitalement Ah bien Ça y est Ouh C'est rose Il a bien blob Ça c'est clair Alors que puis-je faire Je peux tenir un grand bleu Ok Je vais pas le faire Par contre Ce que je vais faire C'est adopter la culture locale Je redeviens nordique Enfin Et je vais faire le grand bleu Ouais On va le faire Avec les hommes libres Non Non en fait Ouais ça me coûte trop cher Ok Ok mon oncle Est mort Très bien Oh Arboréa Ça fait plaisir Arboréa qui colonise Le nord de l'Afrique Vu que je suis enfin de culture nordique Je vais pouvoir continuer ma conversion culturelle Ah Sérieux Non mais Laissez moi faire mes actions Voilà Qui m'appelle à la guerre Kjartan Allez On va le faire On va accepter On est en guerre contre qui ? On est en guerre contre l'Ecosse Mais super Je viens pas Ah on est en guerre contre Porto aussi Porto Vassal Qui ? Vassal Asturien Oui c'est ça Vassal Asturien J'ai 2300 trous Pourquoi il jette ses 251 hommes sur mes 2000 ? D'accord J'y veux Ça sent la défaite Je dis ça Je dis rien Maintenant je ne vois plus Bon par contre j'espère pour toi Que Yootland à un moment Il va se diviser Et qu'il ne forme jamais le royaume Ainsi il y aura plein de duchers Tu pourras t'agrandir Aussi ouais Hop Et ici Oui bien évidemment Après ça peut me faire un super allié Dans le coin aussi Si j'arrive à m'allier avec lui Pour le moment Vu que je me concentre sur la peau M'est rallie Ouais ça peut le faire Mais il a pas d'enfant Toi Rustamide Je peux faire la guerre contre toi Ah bah tiens il m'offre une concubine Qui est en prison d'ailleurs Ah bah écoute Oui allez on va accepter Comme ça ça On va accepter J'attaque un J'attaque un enfant de 2 ans Parfait Méfie toi de sa stratégie Ouais ça devrait être très compliqué A le capturer Avec la chance que j'ai Je vais me faire juste de l'argent Parce que bon Il a un territoire C'est ça Le grand chef de l'Utcia Mais il a tout perdu A m'attaquer quoi Dommage pour lui Ouais Il y a des tentatives qui marchent Il y en a qui marchent pas Sa femme est en prison en plus Ouais Moi j'ai toujours un prisonnier Je sais pas d'lui vient Mais Il est sloven Ça doit être sûrement des mercenaires Armé du minerai Ouais ça doit être un truc Genre des mercenaires Moi j'ai 6 prisonniers Dont une grande chefesse Un chef Un grand chef Un roi Miam Par contre on est d'accord Que si je les libère Ils seront libérés A la fin de la guerre Ou pas Je ne sais pas Peut être que le chef de l'Utcia Le sera Mais les autres Potentiellement pas Ok Si j'appuie les exigences Bah lui de toute façon Il est pas capturé Ok Ainsi soit-il Voilà Ça ça fait plaisir Hop Ah voilà Ça c'est un beau pays Plus qu'il y a usurper son titre Et après attaquer Celui qui sera indépendant Au milieu de mon territoire Euh oui c'est vrai Est-ce que je peux usurper son titre Il te faut 250 pièces Mais si t'as les 250 pièces Tu peux Euh je peux pas Parce qu'il est en guerre D'accord Ah Il est en guerre Qui c'est qui lui Ah il est en guerre Contre des rebelles en plus Ah oui Exact Alors On va Disperser Les armées Il est pas dans sa guerre Il est dans la guerre du Denlo Il est en guerre du Denlo Qui a 2540 rebelles À côté de sa capitale Exact Euh On va Faire une pierre unique Tant qu'on y est Voilà Et en plus sur le grand chef Ça va bien Voilà À Brondbourg À Brondbourg Tiens Ça va nous donner Tac Alors Juste le temps De faire un petit point Si tu veux T'auras la possibilité De t'étendre aussi Sur Holstein Il a pas d'allié Il a 250 troupes Ah si Ah si Il est toujours allié Avec toi en fait Non J'ai confondu Il est toujours allié avec toi Oui Malheureusement Mais s'il venait à mourir S'il venait à mourir Un accident Ça arrive si vite Ah ça C'est vrai C'est vrai Et donc après Qui c'est qu'il y aurait Un potentiel Qui pourrait m'intéresser Attends Faut que je fasse un point Pomera Non pas ça Euh Je En regardant Ouais Grande Pologne C'est compliqué Parce que j'ai pas l'impression Qu'il ait des gros Ah si T'as l'accès Tu pourrais prendre La Grande Pologne Son duché principal Qui est juste En contact Très faible Près de toi Et ça te fera Un troisième duché Là où il y a Berlin Et après éventuellement Prendre Euh Oui c'est ça Quoique non non Celui juste où il y a Lubus Lubus Parce que Berlin C'est un autre duché C'est même pas un duché Ça fait partie de Buticia C'est un En gros tu prendrais Une terre Mais si tu prends L'autre truc Tu peux avoir Une, deux, trois, quatre Je pense Et le reste est en Pologne Par contre Ouais Bah si tu prends Le territoire de Grande Pologne Tu t'en fous Quand tu formes Un nouveau royaume Tous les duchés Que tu contrôles Ou que t'as en majorité Font partie de ton territoire Font partie de ton territoire Donc tu fermeras Ostfalen Avec un territoire Horrible autour de la Suède Mais T'auras un couloir Mais ça se fait Y'a des royaumes moches Donc tu vois Vendu Vendu Genre en Inde Les royaumes en Inde C'est un peu le bordel Alors vendu Mais avant ça Je vais quand même regarder Un peu ce que je peux faire Rançonner Il peut pas payer La rançon complète De sa femme Bah c'est pas grave On va attendre Qu'il gagne un peu d'or Lui 50 pièces d'or C'est bon Lui Le grand chef De Pomerali 100 pièces d'or Le roi Il peut pas payer La rançon complète Mais est-ce que le Dan Law Il est en positif Ou en négatif Il a quel âge ? 42 ans Il est en positif Je vais peut-être attendre Un petit peu Mais bon 111 c'est déjà pas mal C'est pas mal Allez On prend Ça c'est fait Eux ils s'en foutent Lui il a passé Pour payer pour sa femme Il attendra Il a passé pour payer Pour elle Ok ok Très bien Et On va en exister Ce qui je demande Là je suis en train D'établir la route Pour Jérusalem Ah Youver vont être content Ouais Enfin ce sera pas pour tout de suite Parce que regardez moi Ce gros bébé qui a ici Qu'il y a à peu près 10 000 troupes Mais c'est bon Hein Mais J'ouvre Je commence à ouvrir la route Et c'est déjà une très bonne chose Ouais tout à fait Il est plus Ouais non le byzantin est quand même Il a 15 000 Enfin 13 000 le byzantin Mais Ah Je pourrais attaquer Genre Antioche Ce que je ne vais pas faire Je ne vais pas attaquer Antioche Pour la simple et bonne raison Qu'en fait En prenant Antioche Je me retrouve entouré de 25 000 ennemis Et que Bah on va éviter Complètement J'ai envie de survivre un peu Donc Oui Bah oui c'est aussi le but Hop 50% de guerre Et 7 mois de siège Très classique D'ailleurs en culture C'est toujours eux Ils n'ont toujours pas fait Les onagres Ils ne sont pas très Très sympathiques Il faut faire les onagres C'est une bonne chose Le comte Jocelyn A pris votre place En tant que chef culturel Mais je n'étais pas chef culturel Qu'est-ce qu'il raconte Ah bah oui Il a quand même Chef culturel T'es en guerre toi ou pas Oui Pourquoi Non non Mais bon Pour le moment ça va Mais potentiellement Il a plus de trucs que moi Un peu plus 3 400 Bah t'as toujours Les Jorms Oui Mais lui il en a 5 400 Avec ses alliés Il a qui en alliés Il a la petite Pologne Ouais Et c'est tout C'est tout La petite Pologne Est bien évidemment Entrée dans la guerre C'est ça Bon pour moi ça se passe bien Mais Ah nice Nouvel héritage dynastique Alors je prends quoi Coup de l'envoi d'un cadeau Moins 50% Probabilité de réussite Non Ça m'intéresse pas plus que ça Loup de mer Vitesse navale Plus 20% Mouais ça peut le faire Allez je vais prendre ça Loup de mer Mais intéressant Attends je vais juste faire un petit truc Surtout que Je voyage sur la méditerranée Donc la vitesse en mer On va pas cracher dessus Un pignon vers vous Ok donc Il est pas encore mort Il désire une alliance Mais J'ai trop d'alliances Bon trop On a jamais trop d'alliances Bah déjà je suis d'accord Je suis d'accord Et puis lui bon Bon ok Si tu veux Je vais quand même appeler lui A la guerre Enfin Même s'il a que 200 troupes Mais bon Oh c'est joli L'Islande est unifiée Dernière fois que j'avais regardé Il restait un territoire Et là il a fini par unifier Très bien C'est pas mal Je peux rançonner toi Allez on va accepter Ah merde Conversion religieuse 30 ans 30 ans Toutes mes conversions religieuses Prennent 30 ans Ah oui Je vais quand même regarder Ah sur les cathos C'est moins cher Sur les catholiques C'est juste 14 ans Allez On va convertir ici Alors Je vais quand même regarder Si La Suède Ils vont pas vouloir Une alliance Non Pas un truc dans le coin La Bavière On a dit non Neuf Gorod Il y a peu de chance Pas simple De trouver des alliés De trouver des alliés dans le coin Après tu peux essayer Éventuellement Les vassaux De la Suède Qui pourraient aider Genre Oster Gotland D'Hubert Quoi que non Oster Gotland Ils ont 2500 Enfin 2300 Plutôt Après t'as la Scani Qui peut être Elle a combien la Scani Non la Scani T'oublie Ouais bah c'est ça le problème Mais Oster Gotland Si t'as moyen Parce qu'il y a plein d'enfants Donc tu devrais avoir moyen De faire un mariage Alors c'est où déjà L'Oster Gotland Quand tu sélectionnes Tu dois aller dans Les vassaux de Suède Ah oui c'est bon Donc tu cliques sur la Suède Et c'est celui qui a Un Mjolnir au sud Ouais c'est vrai que lui Pourquoi pas Alors Arranger un mariage Entre son fils de 4 ans Ah il veut pas Vous avez trop d'alliances Putain mais Non J'en ai deux J'en ai une de merde Mais ça j'ai pas le choix Et puis j'ai de la tienne Mais ils me font chier quoi Moi je peux pas Mais éventuellement Assassiner Holstein Pouf plus d'alliances Ouais 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 Je vais rester comme ça Pour le moment Mais comme ils sont en train De se regrouper là 6 000 hommes Ça commence à faire beaucoup Après n'oublie pas Que t'es plus performant Que normalement Ouais Mais bon Et y'a qui d'autre Dans ta guerre D'ailleurs Ils sont que deux Ils sont que deux Ouais Éventuellement Les prendre Peut-être Voir pour jouer Sur le terrain Des choses comme ça Après quand j'ai fini Ma guerre Je peux traverser l'Europe Ouais ouais Je sais bien Ça devrait aller tout vite aussi Ça devrait aller plus vite Vu que je vais 20% plus vite En avant-mer C'est vrai Hop Allez faites moi une capture J'ai besoin d'argent Toi je peux toujours pas Trançonner Et toi Non plus Bon bah les Alba va gagner Sa guerre Vu que c'est une guerre D'agressif Il s'est fait plaisir Allez 2 1 Nickel Hop J'ai gardé cette guerre Je vais venir Là J'arrive dans combien de temps J'arrive Dans 4 mois Mais en même temps Je pars de plus loin Hop Toi je vais te rançonner Tu vaux combien 22 pièces d'or Je prends Hop Et voilà La murcie Ça fait plaisir Bien joué Avec un nouveau territoire Après j'ai évité De prendre toute la sardaigne Parce que Ça va poser problème Vu que c'est quasiment Un royaume A elle toute seule Elle fait la moitié D'un royaume Et donc même plus Elle a 5 sur 8 Donc ouais Ah oui Et donc quand je vais mourir Ça va se rendre indépendant Si je le fais Donc on évite Par contre L'Italie est vachement Dans le caca Le problème c'est ses alliés La Provence Ça doit pas être un problème Et l'autre c'est la Bavière La Bavière est un problème Mais Et voilà Et donc quand j'aurai les moyens Les attaquer Pour une raison ou une autre Hop Alors Est-ce qu'elle Je vais Proposer de rejoindre la guerre Si je vois Le terrain Oui déjà Au moment Ils sont plutôt éclatés Ces armées Puis il en enlève 1600 C'est des pilleurs Alors c'est peut-être Juste pour récupérer l'or Il va les ramener Je pense Ouais Mais le temps Qu'ils fassent Les retours Par contre Il y en a 3500 secrétaires Ouais Qui ont intercepté Mes alliés Qui sont très cons Enfin Mes 300 200 troupes Déjà Ah il y a la première amie Qui s'est ajoutée Ouais Ouais 500 hommes de plus Ouais Ça va Ouais Ça va Mais Il commence à se recouper Il est où ? Il se trouve En Poznan Ouais Il dirige une armée Une armée C'est ça Quoi que non Poznanis C'est sa capitale Ah si Il dirige sûrement L'armée De sa capitale Est-ce qu'ils vont venir Se jeter sur moi Pour pas que je finisse Le siège Non même pas Hop Je suis pas très loin Je longe la frise La frise Dont le territoire de Jure Est détenu par la lotaryngie Et la lotaryngie Dont le territoire de Jure Est détenu par la frise Le bordel Ça y est On contrôle Le petit territoire Qui est là Parfait Eh ben on va aller Siéger son C'est soit on siège Soit on fait une bataille Mais Si tu veux Je suis pas loin Ouais c'est pour ça Je vais faire une bataille Hop Il a peur J'ai l'impression J'ai l'impression aussi Choisir un tuteur Pour aller Je te tutorise Bah je sens qu'on va se retrouver à Codignan Couch Ouais Bah Je fonce Pareil L'hiver est là Ouais il fonce de Scouch Non c'est bon On va lui tomber dessus à Codignan Je crois qu'il a compris Que ça puait Ouais ouais Pareil Les deux armées sont séparées En plus C'est bon Boum Allez On capture le roi maintenant Le mec qui dirige l'armée C'est le chef de Pomerali Ouais C'est pas le meilleur Hop Ils vont être rejoints par les 1800 Avant ou après ? Non Non ils y vont pas Ah non Ils ont abandonné le projet Je mets pause Comme ça on va pouvoir leur foncer dessus Voilà Hop Voilà Parfait Je te remercie pour cette aide Pas de soucis Pas de soucis Ça fait plaisir De toute façon moi mes guerres J'y vais à tâton Et j'ai besoin de gagner du prestige Ah bah oui là tu Bonne guerre C'est une guerre est bonne à prendre C'est ça C'est une guerre utile Sauf celle de Sud-Reyard Parce que bon c'est une guerre nulle Et qui va se faire quand même défoncer Même si j'y viens Donc j'économise mes armées Ah il y a un nouvel allié C'est qui ? Grundo Ouais ça devrait pas être problématique 500 troupes ça devrait le faire Alors pose Nanny Bon bah Au siège 61% déjà là Les pomeralli on l'a capturé Parfait Ça fera que deux fois en deux guerres En fait il a sa cellule réservée Ah oui 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 Il n'a pas eu le temps de nettoyer encore les restes de fiance dedans Et tout Donc parfait Il y retourne aussitôt Poignée sur les coups Coup de construction Non je vais Mesures défensives Plus 1 en défense Ok Bon ça me servira Potentiellement pas Mais C'est ça D'ailleurs j'avais vu que Il vaut mieux être prudent On avait développé quoi En culture Les registres Ça donnait limite du domaine plus 1 Ah d'accord Et là il est sur quoi Les travaux publics Ce qui n'est pas le plus utile Moi je veux les zonagres Rapidement S'il te plaît Je prends les zonagres Tu m'étonnes Néo Après j'ai glissé J'ai vu l'éléphant de guerre Et non La culture de l'ordicte Doit être présente en Inde Bon bah on va faire ça alors Ouais c'est ça Je veux des éléphants qui débarquent sur l'Europe On veut du fun A fond Alors Si je regarde ici L'Aquitaine Elle est dans le caca Elle se fait défoncer par la Francie La Francie Oui elle se fait bien défoncer Elle est alliée à la frise Oui mais je pense que l'Aquitaine À un moment je ferai une guerre pour prendre Barcelone Quand j'aurai le prestige nécessaire Bah oui Tout de suite j'ai 8 sur 17 compté Ouais il y a moyen Il y a moyen de Si le personnage continue à bien se porter Il y a moyen Oui et puis tu grimpe sur l'autre Oui et puis tu grimpes sur l'autre Il a aussi beaucoup d'alliés Bah là par contre il est en prison Il est en prison là Le mec de Pomerali Oui Il est en prison chez toi Et C'est pour ça que je dis ça S'il reste dans tes geôles Ah oui tu veux dire Ils sont restés dans les geôles Les autres les alliés Oui c'est ça que tu veux savoir Bah c'est ça Bah oui Bah tu le libères pas Et tu lui déclare la guerre Et tu crois que c'est 100% direct ? Normalement s'il est dans tes geôles Ça devrait l'être Ah tu me donnes envie de tester On pourra le tester Ah bah carrément Je veux mon neveu Alors Leticia ils sont encore en guerre Ils ne sont plus en guerre Donc tu pourrais usurper le trône de Leticia C'est quoi ça ? Il veut quoi ? Bah oui je m'en fous Il est Yarmjikin Il veut construire un château chez moi Bah allez-y Donnez-moi de l'or j'attends que ça C'est clair J'accélère un tout petit peu Parce qu'on est un peu tard dans l'épisode Mais je voudrais au moins finir ce siège Et déclarer la guerre suivante Bah ça encore Je vais bien attendre la fois d'après s'il faut mais Déjà finir ce siège là Ça va peut-être pas suffire à Je l'ouvre Bah peut-être On verra C'est la capitale quand même Ouais 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 100% Ok Parfait 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 Alors Un seul Un seul C'est un seul luché son territoire Ouais Donc ça fait quand même 4 territoires de plus Sachant que j'en ai actuellement 17 sur 33 Ouais Je déplace mes troupes et on lancera cette guerre là Ouais ouais Bah de toute façon là je pense qu'on va J'ai toujours pas en pause très bien Comme d'habitude Ouais ok Putain des guerres j'en ai J'ai pas fini d'en faire Ouais Je prendrai Quoi que tu vas aller chasser C'est cher Organiser un banquier C'est encore plus cher Oh je ferai mon prestige pour cette guerre là Et puis moi je déclarai quelques guerres Contre le Maïade Probablement Non mais Vas-y Il est mort Enfin Mais je vais pas le faire tout de suite Mais il est mort Et donc je pourrais me prendre A mon avis je prendrai Séville Ainsi je continue sur la côte Ouais pas mal Et puis Probablement les Canaries Et puis je sais pas Peut-être Naples j'évite Parce que c'est une réserve d'argent Ils ont quoi ? Ils ont 44 Et 33 En but impossible Ah bah oui Donc c'est ça Mais après je sais pas Je vais peut-être M'attaquer à l'Italie Ou à l'Aquitaine C'est ça Ils ont combien ? 2700 Donc avec mes alliés Ca peut le faire L'Aquitaine seul je m'en occupe Vu qu'ils sont éclatés Par Par leurs voisins Bon Et bah Cette fois-ci en tout cas Ca dissout mon L'ordre Mais je peux Les re-recruter Et en plus Ils se sont refaits complètement Direct Mais pour ça Bah il faut que je fasse En guerre contre quelqu'un Donc on verra tout ça La prochaine fois Je te laisse conclure Ah bah voilà On arrive à la fin Donc j'espère que cet épisode vous a plu Si c'est le cas Laissez un pouce bleu Laissez vos commentaires On les lit Et parfois on y répond Je confirme Et euh Pensez également Vous abonner pour ne pas manquer la suite Autant sur ma chaîne Que sur celle des jeux du signe Tout à fait Et Sur ce On va se retrouver Dès mardi prochain Est-ce que tu as un dernier mot Damned ? Et Bah Pas trop Là j'avoue que C'est que Voilà Bah que voilà Le dernier mot c'est 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 pas que Voilà Voilà Super merci C'était génial C'est un très bon C'est un très bon dernier mot Ouais on est pas toujours inspiré A la prochaine merci A la prochaine A la prochaine A la prochaine